Hier on a parlé de faire du sport, on a parlé de sortir de sa tête et de retourner un peu aux sources, tu vois, aux origines de l'homme quoi, c'est-à-dire l'herbe, la terre, tu vois, rampée par terre pour se souvenir qu'on est vraiment dans un corps et pour se souvenir qu'on est vivant. Aujourd'hui j'aimerais te donner six clés pour faire du sport d'une façon beaucoup plus facile que celle qu'on a l'habitude de faire. Tu sais en ce moment je suis à fond dans le minimalisme, alors si tu connais pas le minimalisme, j'ai écrit un post Facebook sur la page pour décrire en gros ce que c'est. Moi je pensais au début que c'était un peu une mode pour les bobos friqués qui savaient pas où dépenser leur argent, un truc de plus à la con, tu vois. Et en fait il s'avère que je suis tombé de haut il y a une semaine, je me suis vraiment intéressé à ça et depuis je décroche plus, tu vois, je suis en train de dévorer des bouquins. Et ce qui est absolument incroyable c'est qu'en fait ça s'applique à beaucoup beaucoup de choses dans la vie, bien plus que ce qu'on pense. Moi je pensais au début que ça s'appliquait surtout au fait de virer la plupart de ces biens matériels, de se débarrasser de ces possessions. Oui ça en fait partie mais c'est pas que ça et surtout ça en fait partie mais il y a toute une philosophie derrière tout un truc qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est super intéressant en fait. Et une fois que tu mets le pied là-dedans parce que ça te simplifie tellement la vie, t'as envie de l'appliquer partout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet passionnant et c'est la première fois que je m'accroche autant à un sujet. Donc c'est pour ça qu'on va en parler. Et aujourd'hui je voulais te parler de comment faire du sport d'une façon minimaliste. Autrement dit, comment faire du sport d'une façon qui nous plaît en fait véritablement et qui n'a plus cette sensation de contrainte. Tu sais le problème aujourd'hui quand on veut se mettre à faire du sport ou quand on veut se booster et se dire Allez maintenant tu sais on prend les résolutions de fin d'année, on se dit allez je vais me mettre à faire une activité physique ou quoi. La plupart du temps le gros problème derrière ça c'est que c'est, comment dire, c'est dirigé par un sentiment pas négatif mais on va dire un sentiment de peur, d'anxiété. On veut absolument ne pas devenir quelque chose. C'est-à-dire que souvent ce qui se cache derrière ces nouvelles résolutions de faire du sport ou quoi, c'est de perdre tant de kilos, c'est de pas devenir gros, c'est de pas ceci, c'est de pas cela tu vois. Et l'idée en fait, dans ces six clés que j'ai envie de te donner, c'est de en fait d'arriver à se détacher de cette, il faut arriver à se détacher de cette idée qui, c'est pas ta faute si t'as cette idée là. Mais aujourd'hui on a dans beaucoup beaucoup de domaines des idées préconçues selon lesquelles, notamment dans le sport, comme quoi ça doit être difficile, comme quoi pour perdre du poids il faut en chier, comme quoi aller à la salle c'est chiant. Et du coup par conséquent, on se met de base en fait dans des situations qui nous plaisent pas du tout et dans lesquelles on a aucune chance de réussir, il n'y a aucune chance que ça tienne sur la durée. Et c'est pour ça que la plupart des gens, il y a peut-être du vent là, je sais pas si tu m'entends, on va attendre deux secondes. Et c'est pour ça en fait que la plupart des gens qui s'engagent dans une activité sportive ou quoi, mais ils le tiennent pas sur la durée parce que l'idée du sport à la base, tu vois, c'est quoi ? Si tu veux avoir des résultats, l'idée du sport c'est quoi ? C'est de durer, c'est de le faire sur la durée tout simplement. Tout le monde le sait, si tu donnes tout à la séance de la journée, tu vas ressortir, tu t'auras pas perdu 10 kilos, tu vois. Par contre, si tu fais une séance tous les jours pendant 365 jours, bah à la fin de l'année, il y a de grandes chances que t'aies perdu 10, 15 kilos, parfois même plus, tu vois. Donc l'idée c'est quoi ? L'idée pour faire du sport mais d'une façon qui nous plaise et j'ai envie d'appeler ça la façon minimaliste, mais j'ai pas trop envie de m'accrocher à ce terme là. Tout simplement une nouvelle façon de faire du sport pour pas te faire chier, pour arrêter de se forcer. La première chose, c'est définir tout simplement ce que toi tu veux travailler. Ça sert à rien de... On a tellement en fait des idées conçues, enfin on a tellement de modèles préconçus dans la société comme quoi, effectivement, tu vois. Aujourd'hui, il y a cette idée comme quoi les filles doivent être fines ou quoi, comme quoi les mecs doivent être plus ou moins stock. Enfin tu sais, on a ces images-là dans le crâne, qu'on le veuille ou non, elles sont là et qu'on le veuille ou non, elles nous influencent. Mais l'idée c'est de définir ce qu'on veut devenir en fait. Pourquoi tu deviendrais musclé, enfin si t'es une fille, pourquoi tu deviendrais musclé et galbé de l'arrière-train si au contraire t'as envie d'être super souple, tu vois. Et de pouvoir faire, je sais pas moi, des grands écarts à tout va. Tu vois, ça sert à rien de travailler ta masse musculaire si toi t'as envie de travailler ta souplesse. De la même façon pour le mec, pour un mec, ça sert à rien de travailler, je sais pas moi, d'aller faire un footing tous les jours pendant deux heures parce qu'il a lu quelque part que ça lui ferait perdre du poids. Si au contraire, ce qu'il a envie de faire, c'est de gagner de la masse musculaire, tu vois, tu vas pas gagner des muscles en allant courir. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire chier tout simplement pendant deux heures. Et encore aujourd'hui, je crois que j'ai lu quelque part que le footing au final, c'est pas si bien que ça, que l'homme est fabriqué pour vraiment dépenser, mais dans le cas dans ses brefs. Ça, c'est le premier truc, donc définis ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux devenir, quel est ton objectif dans ton activité sportive ? Est-ce que tu veux devenir plus flexible ? Est-ce que tu veux courir plus vite ? Est-ce que t'as envie de te rapprocher du Seinbolt ? Est-ce que t'as envie d'avoir plus d'équilibre ? Est-ce que t'as envie de savoir faire des saltos et des tricks ? Tu vois, moi, par exemple, j'ai complètement abandonné l'idée d'aller à la salle et de soulever des poids parce que j'avais vraiment l'impression, et il y a une époque, je soulevais de la fonte, tu vois, il y a une époque, j'y allais, il y a une époque, j'étais quasiment à 90 kilos, tu vois, et puis au bout d'un moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est une masse musculaire qui me permet de bouger, du muscle vraiment puissant, tu vois, du muscle qui me permet vraiment qu'il soit fort. Or, j'ai l'impression qu'en allant à la salle et en soulevant des poids comme ça, j'ai l'impression que, effectivement, tu vois, t'es beaucoup plus tanké, t'es beaucoup plus barraqué, mais c'est du muscle qui te sert moins, tu vois, tu peux pas du tout faire plus de traction, je me crache dessus, tu vois, mais tu peux pas du tout faire plus de traction, j'étais pas aussi bon, j'avais pas de force, quoi, tu vois. Donc, définir ce que tu veux. La deuxième chose, c'est définir le lieu, c'est super important, mais l'idée, c'est de se faire plaisir, tout simplement. Et quoi de mieux pour se faire plaisir quand on fait du sport, de choisir où on veut le faire, tu vois. Et c'est marrant, mais moi, j'avais jamais mis en relation les deux jusqu'à ce que je lise, jusqu'à ce que je me plonce dans le minimalisme, mais en fait, j'ai découvert que c'est exactement ce que je fais depuis peu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal aujourd'hui. Enfin, je vais le tourner plutôt dans ce sens-là pour pas le mettre en mode négatif. Les meilleurs endroits où je fais du sport, pour moi, c'est toujours dans un parc où je sais où il y a de l'herbe, tu vois. J'ai besoin de savoir qu'il y a de l'herbe, tout simplement parce que quand je fais mes exercices, quand je fais toutes mes pompes et tout, j'aime en fait alterner les exercices et toutes les séries avec des... Mais j'arrête pas de cracher, c'est un truc de fou. Avec des piquets ou avec des roues. J'aime bien faire le singe un peu, tu vois. J'aime bien me refaire l'animal et tout. Et savoir qu'il y a de l'herbe autour, savoir qu'il y a des arbres que je peux grimper, m'accrocher, tout ça. C'est dans ces moments-là que je me sens bien, tu vois. Donc, définis un lieu où tu as envie de le faire. Pourquoi aller à la salle ? Moi, je ne pourrais plus faire de sport à la salle. T'attends pour la machine, t'attends comme un con. Ensuite, tu vas poser ton dos sur un banc où le mec a sué comme un porc, tu vois. Pour moi, c'est mort. Je ne peux plus aller à la salle. J'ai besoin d'une pelouse. Alors, pourquoi s'en priver, tu vois ? La troisième chose, un truc tout bête, mais définis l'heure à laquelle tu le fais. Moi, c'est idiot, mais je n'arrive pas à faire le sport le matin. Je n'arrive pas à faire mon sport le matin. Je suis beaucoup plus actif. J'aime bien le faire le soir parce que, tu sais, moi, j'ai toutes ces activités mentales dont j'ai besoin ou j'ai besoin de mon énergie, en fait, parce que j'ai besoin de trouver des idées pour les vidéos. J'ai besoin de, tu vois, j'ai besoin de lire. J'aime bien lire le matin. J'aime bien me poser en terrasse, boire un café ou quoi. Et j'aime bien faire mon sport le soir quand, justement, j'ai tout donné au niveau de l'énergie mentale et que je n'ai plus qu'avec mon corps avec qui je peux faire communion, tu vois. C'est là que je préfère faire le sport. C'est pour ça que je préfère faire mon sport le soir, tu vois. Le matin, j'ai l'impression que si je le fais, je suis un peu... Je suis mort, quoi. Je n'arrive plus à penser le reste de la journée. Tout de suite, je suis fatigué ou quoi. Le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont te dire qu'il faut absolument te poser des objectifs et qu'il faut vivre seulement pour les objectifs, notamment en termes de sport. C'est vrai que ça marche, les objectifs, notamment quand tu es dans une période où, effectivement, tu as cet objectif où tu veux perdre 20 kilos, tu vois. Alors là, oui, effectivement, c'est pas mal d'avoir un programme. Je ne te dis pas que je n'ai pas de programme. Moi-même, j'utilise un programme juste de poids du corps, tu vois. Mais l'idée, c'est de ne pas juste vivre pour ces objectifs. Fais juste ce que tu aimes, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as beaucoup plus de facilité à créer une habitude. Qui dit habitude, dit pas d'effort, en fait, pour se mettre dedans. Et tu vois, moi, aujourd'hui, étant donné que je fais ce que j'aime et étant donné que je vois que forcément, tous les jours, je vais faire du sport vu que j'aime ce que je fais, vu que j'y vais à la bonne heure, vu que je fais les bons trucs, vu que je suis dans le bon environnement, vu que je sais que c'est fait au bon moment, tu vois, par rapport à la journée, par rapport à toute mon activité intellectuelle, si je peux l'appeler comme ça. Bah forcément, j'aime ce que je fais. Et du coup, quand tu aimes un truc, ça ne demande pas d'effort de le faire. Et qui ne dit pas d'effort, dit que tu peux le faire tous les jours sans aucun problème. Et dit quelque chose que tu peux faire tous les jours sans aucun problème, dit résultat, tu vois. L'idée, c'est quoi ? L'idée, ce n'est pas de se faire chier avec un programme absolument insurmontable. Tu vois, tu ne vas pas te dire d'un jour au l'autre, allez, je veux maigrir, je vais faire 200 pompes tous les jours alors que tu n'as pas été habitué à ça depuis je ne sais pas combien de temps et que tu ne peux même pas soulever une tasse de thé, tu vois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Ça ne sert à rien. Tu vas te décourager, tu vas te dégoûter et tu iras nulle part. Alors qu'au contraire, si tu te demandes, bon, ok, je vais perdre un peu de poids, j'ai envie de ressembler, j'ai envie d'être mieux, tu vois. Et que tu le prends comme ça, ce sera beaucoup plus facile si tu définis toi d'abord ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'oublie l'histoire de perdre du poids. Commence à te dire, ok, comment est-ce que je peux me faire plaisir tout en faisant du sport ? Et le poids, il va baisser tout naturellement, tout simplement, tu vois. Bon, alors je ne suis pas là en train de te dire que... Enfin, je ne suis pas coach en diététique, bien sûr. Il y a tout l'aspect de bouffe, de nutrition, de... Il y a plein de trucs qui tournent autour. Mais encore une fois, ce qui est magique, c'est que tout part de la même chose, en fait. C'est que même sur l'aspect de la bouffe, c'est exactement le même principe. Ça ne sert à rien de se forcer à faire une diète juste parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on peut perdre du poids. Mais au contraire, apprends à aimer la bonne bouffe. Apprends à cuisiner de façon saine. Et c'est là que ça devient beaucoup plus facile. C'est là que ça ne demande plus aucun problème de manger sainement. Et en plus, quand tu prends du plaisir à manger sainement et que tu vois les résultats, il n'y a aucune raison de retourner en arrière. Tu vois, c'est pour ça l'idée, c'est que les objectifs, c'est bien, mais moi, je n'aime pas ça et ça n'a jamais marché pour moi. Parce qu'au final, c'est quoi le but d'un objectif ? Au final, le but d'un objectif, c'est-à-dire que le jour où tu auras... Le jour, supposons, où tu as atteint ton objectif de perdre 15 kilos, qu'est-ce que c'est censé t'amener ? C'est censé t'amener du bonheur, tout simplement. Et est-ce que tu ne peux pas atteindre le bonheur sans avoir l'objectif, en fait ? Est-ce que le bonheur, tu ne peux pas l'avoir tout de suite, maintenant, déjà, en faisant tout simplement quelque chose qui te rend heureux ? Et de cette façon-là, tu fais d'une pierre deux coups parce que tu fais ce que tu aimes et en même temps, ta pratique régulière qui se fait sans effort parce que tu fais ce que tu aimes, elle te fait avoir des résultats. Donc, ça sert à quoi de se fixer des objectifs ? Enfin, moi, je ne fonctionne pas comme ça, tu vois. Après, c'est mon opinion. Donc, écoute, voilà, c'est juste ça. Juste pour définir, pour résumer, le mec n'arrive pas à parler, tu sais. Mais définis ce que tu veux travailler. Qu'est-ce que tu veux bosser ? Flexibilité, vitesse, équilibre ? Est-ce que tu veux pouvoir faire des figures comme Spider-Man ou comme Naruto, tu vois ? Définis où tu veux le faire. Quel est le lieu dans lequel tu te sens le mieux ? Peut-être que la salle, ce n'est pas le meilleur endroit. Pourquoi est-ce que tu iras à la salle si tu ne te sens pas bien là-bas ? Tous les mecs qui te regardent, toutes les filles qui te regardent, enfin, tu vois, ça ne sert à rien. Pourquoi si tu n'es pas dans... Va dans un parc, reste chez toi, va dans un club, je ne sais pas, peu importe. Il n'y a pas de bien ou de mal. Si tu aimes aller à la salle, va à la salle. Mais juste que ça s'imprègne à toi, tu vois. L'heure, définis quand est-ce que tu y vas en fonction de ce que tu fais dans ta journée, en fonction de ton métier, de ton programme, de tes activités. Quel est le meilleur moment pour toi ? Est-ce que tu préfères le faire à un moment où, à la fin de la journée, où tu as envie de décompresser ou au début pour te lancer dans ta journée ? Moi, je préfère le faire à la fin, comme ça, je n'ai plus du tout à penser. Et enfin, souviens-toi que c'est seulement quand tu aimes quelque chose que les habitudes deviennent faciles. Et c'est seulement avec des habitudes que les résultats viennent parce que les habitudes permettent de le faire dans le temps, sans effort. Et c'est là que tu as des résultats. Ça ne sert à rien de faire 200 pompes en un jour, tu vois, et te dégoûter à jamais de faire des pompes. Mieux vaut faire 2 pompes par jour pendant 100 jours ou 20 pompes par jour pendant 10 jours. Et tu auras beaucoup plus de résultats, tu vois. Donc voilà, écoute, dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi à quel endroit tu préfères faire du sport. Quelle est ta vision là-dessus ? Laisse-moi ça, laisse-moi ton avis dans les commentaires. On reparlera d'autres aspects de la vie selon le minimalisme. J'ai envie d'en faire une nouvelle un petit peu série de cette chaîne-là. Ça m'a ouvert un peu les yeux ce que j'ai, les bouquins là dont je t'ai parlé. Et puis moi, je te dis à la prochaine mon ami. Laisse-moi tout ça en commentaire. Si tu veux en savoir plus, tu peux regarder sur la page Facebook. Je te poste des trucs. Et tout ça, c'est dans la description. Tu as un lien. Et si tu veux me poser une question, tu as aussi un lien dans la description. Tu as un formulaire. Tu me poses ta question et on y répondra un jour. Parce que ça fait bien deux semaines que je dis que j'y répondrai. Que je ne l'ai toujours pas fait. Mais on y viendra. Voilà, d'ici là mon ami, je te laisse. Prends soin de toi. Et fais ce que tu aimes tout simplement. Ciao.